Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur les différentes animations possibles en section adulte. Car si les enfants sont une cible privilégiée des animations menées en bibliothèque, le public adulte, bien que moins facile à capter, ne doit pas être négligé pour autant. Surtout dans un contexte où les bibliothèques peinent à trouver leur place au milieu d'autres offres culturelles. Si le public adulte est plus difficile à capter, c'est aussi parce que les profils qui le composent sont plus disparates. Il faudra ainsi prendre en compte que les besoins de l'étudiant ne sont pas les mêmes que ceux de l'adulte actif, qui sont eux-mêmes différents de ceux du demandeur d'emploi. Quand on sait que parmi les demandeurs d'emploi, il faudra aussi faire la distinction entre ceux qui sont en demande d'accompagnement, ceux qui sont en reconversion professionnelle et ceux qui veulent créer leur entreprise, vous comprenez que s'adresser à chacun de manière pertinente demande un investissement certain. C'est pourquoi il ne faudra pas hésiter à associer le public à la conception et à la réalisation de vos animations, et il ne faudra pas non plus mégoter sur la communication afin que vos activités puissent toucher le public concerné. Pour commencer, parlons des expositions, qui sont les animations les plus fréquentes. Basées la plupart du temps sur des panneaux explicatifs écrits et illustrés, parfois accompagnés de documents audiovisuels et multimédia, elles ont pour objectif la mise en valeur d'un thème et des documents qui s'y rattachent, mais elles peuvent aussi servir à mettre en avant des artistes ou des artisans locaux. Selon votre budget et vos compétences, vous pouvez les réaliser vous-même, les louer ou les emprunter à des institutions partenaires. Une autre forme d'animation très prisée, ce sont les manifestations orales. Conférences, colloques et autres débats sont ainsi régulièrement organisés car ils sont simples à mettre en place et très appréciés des lecteurs. Les soirées de lecture de texte, les cafés philosophiques, les concours de poésie, les veillées de contes, les rencontres avec les auteurs ou avec des personnalités locales entrent également dans cette catégorie. Toutefois, même s'il faut peu de choses pour mettre en place ce type d'action, pensez à soigner l'ambiance et l'accueil et sélectionnez bien vos intervenants. Gardez bien en tête également que ces animations orales sont essentielles pour intégrer les publics qui ont des difficultés avec la lecture ou même avec la langue française. Il ne faudra donc pas hésiter à opter pour la langue locale afin de leur faire profiter de l'influence positive de votre établissement. La bibliothèque peut aussi organiser des formations, une pratique qui connaît une forte croissance, due entre autres à la présence de plus en plus importante du multimédia dans la vie de tous les jours. Formation à la recherche d'informations sur Internet, atelier de prise en main des outils de bureautique, aide à la recherche d'emploi ou à la rédaction d'un CV, cours d'informatique ou même cours de mécanique automobile font désormais partie des pratiques courantes en médiathèque, car elles permettent de réduire certaines inégalités et d'offrir au plus grand nombre un accès à un savoir précis. La bibliothèque peut aussi organiser des ateliers, de dessin, d'écriture ou autres, qui ont l'avantage de placer les participants en tant qu'acteurs et pas seulement spectateurs. Un atelier peut d'ailleurs se concrétiser par une réalisation que la bibliothèque pourra ensuite valoriser, qu'il s'agisse d'un recueil de textes ou d'une exposition de peinture par exemple. A cela, il faut également ajouter les clubs de lecture qui permettent aux usagers de se retrouver et d'échanger autour de leur goût. Attention toutefois, toutes ces actions nécessitent la présence d'un intervenant compétent et disponible sur une longue période. Un autre type d'animation généralement appréciée, ce sont les manifestations audiovisuelles, concerts, performances séliques et autres ciné-clubs. Ces actions permettent bien sûr de valoriser votre fond audiovisuel mais aussi d'agir en collaboration avec les écoles de musique, les théâtres et les cinémas de votre ville. Toutefois, ce type d'action implique plusieurs contraintes techniques. Insonorisation, espace adapté et matériel de projection de qualité sont ainsi à prévoir. Pensez aussi à vous démarquer des concurrents potentiels, c'est-à-dire la télévision, les cinémas ou les salles de concert, en proposant une programmation différente. Invitez par exemple des groupes locaux ou projetez des films documentaires peu connus. Si toutes les animations décrites précédemment se déroulent en général au sein de la bibliothèque, vous pouvez aussi choisir de les organiser hors les murs, c'est-à-dire en dehors de votre structure et d'aller ainsi à la rencontre de publics qui ne veulent pas ou ne peuvent pas venir à la bibliothèque. Vous pouvez vous rendre dans les foyers pour personnes âgées, dans les prisons, dans les hôpitaux, les universités ou dans d'autres institutions partenaires, mais vous pouvez aussi vous installer dans un parc, être présent dans les bus ou sur le marché. L'avantage de ce type d'action, c'est qu'il permet de faire connaître votre structure et ses collections à de nouveaux publics. Pour finir, notons que les avancées technologiques récentes ont permis l'émergence d'une forme nouvelle d'animation. Exposition virtuelle sur le site de la bibliothèque, mise en ligne des captations vidéo des spectacles organisés par vos soins, archives photographiques consultables en ligne, les exemples d'animation numérique ne manquent pas. De plus, cela permet de solliciter la participation des usagers, que ce soit pour réaliser les sites et les blogs nécessaires ou pour transcrire les documents en vue de leur numérisation. Pour terminer cet état des lieux, gardez en tête qu'une animation peut s'inscrire dans le cadre d'une manifestation de plus grande ampleur, comme par exemple un salon du livre, et qu'elle doit, dans la mesure du possible, demeurer gratuite afin de favoriser l'accès du plus grand nombre. Cette leçon est maintenant terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.